Quand on va chez un franchisé, chez Total, j'y suis allé faire des entretiens là-bas, vous connaissez ma démarche, d'aller rencontrer les gens avant de venir causer. Ils ont la blouse Total, ils vendent des produits Total, ils vendent de l'essence Total, il y a le drapeau Total à l'entrée de la caisse, mais ils sont à 1 300 euros parce que c'est un franchisé Total. Ils sont créateurs d'emplois, il vaut mieux avoir 1 300 euros qu'il y a trop chômage, cher monsieur. Non, ces gens-là dont je parle, madame Salman, très concrètement, cette personne que j'ai en tête, dont je ne peux pas vous redire le prénom parce que je ne veux pas tricher et qu'on dise que j'ai des amis imaginaires, mais cette personne, très concrètement, et sa collègue qui était dans la même boutique, très concrètement, leurs congés payés, elles ne les prennent pas pour aller faire d'autres travaux à côté. Mais là vous prenez un cas exceptionnel. Non, ce n'est pas un cas exceptionnel. Je lui réponds, ce n'est pas un cas exceptionnel, madame Salman, c'est que je vous demande d'essayer de vivre pendant 3 mois avec le SMIC et 1 300 euros, et d'essayer, et d'essayer, et de vous demander comment vous faites pour vous loger, vous nourrir, vous soigner. Ce n'est pas où vous habitez, déjà. Ah non, c'est pareil partout. Ah non ! Non, madame Salman, je vous demande, alors choisissez la ville que vous voulez, dites-moi où est-ce que vous allez vous installer. On fait un film autour de l'installation de madame Salman à Châteauroux, à Flix Secours. Où vous voulez, vous me dites, et vous montrez comment vous vivez avec 1 300 euros. On ne vit pas en survie, ça, on est d'accord là-dessus. Je veux vraiment relancer une invitation amicale à madame Salman. Amicale ? Oui, bien sûr, moi je viens ici sans hostilité, je viens ici pour une invitation amicale à madame Salman. Très sérieusement, je souhaite que finalement il y ait une France d'en haut et une France d'en bas qui se croisent, et que vous veniez vous installer pendant un mois, deux mois, en France, où vous voulez, et qu'on vive, on montre comment c'est difficile de vivre aujourd'hui avec le SMIC, avec le salaire minimum dans notre pays, alors que ce sont en plus des métiers qui sont souvent pénibles. On l'a dit, ils tiennent le pays debout, maintenant il faut de la reconnaissance et de la rémunération. Merci François Ruffin. Vous me proposez un mois ou deux payés au SMIC, c'est bien ce que vous me proposez. Je ne peux pas exercer d'activité salariée puisque je suis avocate, vous le savez, mais si, admettons, je me mets dans ces conditions, je l'accepte, mais pas pour cette durée-là. Une semaine, ça sera déjà pas mal. Ah bon ? Une semaine au SMIC sera déjà pas mal. Vous me dites, vous lancer une invitation amicale d'un mois ou deux, je vous dis que je peux essayer une semaine. Ne vivez en permanence avec ça, c'est pour vous que c'est une semaine. C'est déjà bien que j'essaye une semaine, que j'ai fait suffisamment de boulot. Pour le étudiant, pour savoir ce que c'est. Dans un instant, suite des GG. A tout de suite. Et c'est le député France Insoumise de la Somme, François Ruffin, qui est avec nous aujourd'hui dans Les Grandes Gueules. Bonsoir, M. Ruffin. Bonsoir. Ah bonjour, ça commence. Oui, je dis bonsoir. C'est pas bon signe. Vivement le week-end. Hier, Jean-Luc Mélenchon était sur le plateau de BFM TV, il s'est énervé. Vous voyez ça, moi je quitte le plateau, attention. Vous pouvez le faire si vous voulez. On va fermer la porte. L'émission va être courte. Il s'est énervé, il a quitté le plateau après une question posée sur Adrien Quatennin et sa présence à l'Assemblée Nationale. Qu'en pensez-vous ? Moi je ne suis pas là pour commenter des psychodrames entre les politiques et les médias. Très profondément, vous le savez, pour qui je suis ici. Et c'est là-dessus que je veux qu'on discute. Moi je sais que je suis ici pour les auxiliaires de vie, je sais que je suis ici pour les agents d'entretien, je sais que je suis ici pour tout ça, à la fois sur leur salaire et, on va y venir, sur la retraite. Donc franchement, les psychodrames entre les politiques et les médias, la mousse qu'on fait autour de tout ça, ça n'est pas mon sujet. Moi je viens parler de l'état de la France et de comment peuvent vivre les Français. Oui mais la présence d'Adrien Quatennin à l'Assemblée Nationale a déclenché beaucoup de réactions. Vous étiez. Vous étiez à la fois des hués, de gens qui trouvent insupportable sa présence puisqu'il a été condamné pour violences conjugales, et même, de l'autre côté, des applaudissements de certains de vos collègues insoumis. Vous avez applaudi, vous avez hué, vous ? Je n'ai ni applaudi, ni hué. Et je le redis, je l'ai déjà dit à certains de vos collègues dont vous n'aurez pas de scoop là-dessus, et puis ça fait finalement maintenant six mois que je répète la même chose. Là je pense que ce n'était pas le bon moment. On a une bataille qui est en cours, il ne s'agit pas de détourner de 3 millions de Français qui vont dans les rues, de 9 salariés sur 10 qui disent il ne faut pas ça, il faut se centrer sur l'essentiel, et l'essentiel c'est est-ce que les gens ils veulent ou pas travailler deux ans de plus ? C'est ça la question. Et je ne dis donc pas pour que dans ce temps-là on détourne le débat de ça. Le 7 mars, ça sera bloqué la France ou pas alors ? Est-ce que vous recevez Laurent Berger ? Dans les grandes gueules, non. Non mais ici, est-ce que vous avez Laurent Berger en face de vous ? Vous n'avez pas Laurent Berger ? Est-ce qu'elle sera bloquée ? Je pense que, vous savez, est-ce qu'il y aura une GGG ? Une grève des grandes gueules ? Est-ce que vous, vous allez en tant que travailleur ? Ah non, non, c'est pas notre GGG ! Peut-être que vous allez faire un pour et contre et puis vous verrez bien. Du côté de Bruno aussi ? Pour moi, c'est aux travailleurs d'en décider chacun dans leur secteur. Donc, vos serveurs, ça sera à eux de décider s'ils veulent se mettre en grève ou pas. Et ils ne le font pas. Très bien, très bien. Mais ici, les caméramans qui travaillent ici et qui font qu'on a cette émission, ça sera à eux d'en décider. Les cheminots, ça sera à eux d'en décider. Et en tout cas, ce n'est pas à moi comme dirigeant politique. Mais est-ce que vous le souhaitez ? Parce qu'on va dire que la stratégie de la grève perlée, ça ne fait pas que je le gouvernement. Moi, je me mets derrière les syndicats, je me mets derrière les travailleurs. Voilà, c'est tout. Mais comment, François Ruffin, vous voulez l'abandon de cette réforme ? Oui. Comment vous allez l'obtenir ? Je sais quelle est ma place à l'intérieur de ça. Ma place à l'intérieur de ça. J'ai une place à l'Assemblée, j'ai une place qui veut dire dire pourquoi c'est profondément injuste. Et le faire comprendre aux Français, le redire et essayer de peser. Mais les Français, vous avez gagné la bataille de l'opinion. Les Français sont, si on en croit tous les sondages, majoritairement hostiles à cette réforme. Maintenant, j'imagine que votre objectif, c'est donc d'obtenir l'annulation de cette réforme. Pour le moment, les grèves perlées qui sont des succès, parce qu'il y a beaucoup de monde dans la rue, ça ne fait pas reculer le gouvernement. Ce n'est pas à moi de poser la stratégie des travailleurs. C'est à eux d'en décider. Et je ne veux pas me substituer non plus. Moi, ce que je peux venir dire, c'est que vous avez l'air de traduire comme une ferme d'évidence qui me paraît grave. Moi, je veux être sérieux. Franchement, je pense vraiment que Macron met notre pays en danger dans la durée. Quand on a 9 salariés sur 10 qui disent non, on ne veut pas de ça. Quand on a 7 Français sur 10 qui disent non, on ne veut pas de ça. Quand on a une, deux, trois manifestations où les Français disent on ne veut pas de ça. Quand il y a tout ça. Vous savez, la manifestation à l'opéra, je la termine dans une brasserie chic. Il y a un serveur qui vient me serrer la main. En fait, ce n'était pas serveur, c'était le gérant. Il a une quarantaine de salariés. Et il me dit, moi, je suis Macron, je suis République en marche. Mais là, ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Là, il y avait d'autres formes de financement. On le sait. Là, ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Là, passer en force de cette manière-là, ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Moi, j'ai 40 salariés. C'est eux qui font ma valeur ajoutée. Je les respecte. Aujourd'hui, ce qui fait la valeur ajoutée du pays, c'est les Français. Ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Je vous assure. Moi, je lance une alerte. Je lance une alerte. Je peux être là pour ça. Je lance une alerte en disant, attention, en plus, après deux années de crise Covid, de guerre en Ukraine, les gens qui se demandent comment ils vont payer leurs factures, dans ce temps-là, mettre la société en tension de cette manière-là. Oui, oui, mais c'est grave. Mettre la société en tension de cette manière-là. Sur un point qui, aujourd'hui, n'est pas urgent, n'est pas prioritaire, qui, à terme, va représenter des économies de 0,1 point de PIB. C'est minable. C'est rien du tout dans le paysage. Mettre la société en tension là-dessus, la bloquer là-dessus, c'est terrible. Et donc, moi, j'ai mon rôle de... Alors, justement, je voudrais vous interroger sur le rôle de député. Parce que vous dites, la stratégie dans la rue, ce sont les syndicats qui l'établissent et je n'ai pas à juger. Mais la stratégie d'opposition, c'est vous et l'opposition... Et là, on a quand même l'impression que c'est la stratégie du bordel. Moi, je vois l'essentiel. C'est que sur les deux ans de plus, ce qui est le sujet aujourd'hui, les gens, ils n'en veulent pas. Et donc, maintenant, il y a un objectif qui est de détourner le débat en permanence sur la moindre pécadille. Allez chercher autre chose. Mais c'est un peu de votre faute avec vos amendements. Parce que là, pour l'instant, on n'a toujours pas terminé l'examen de l'article 1. Les 64 ans, c'est l'article 7. On va en laisser tomber des centaines ce matin. Donc oui, comme ça, on est au moins maître du tempo. Et on voit comment on veut avancer, quand on veut avancer. Et l'article 7 sera débattu ? Je veux que l'article 7 soit débattu à l'intérieur des 64 ans. Oui, voilà. C'est le passage de 62 à 64 ans. Donc vous allez abandonner des amendements ? Dès ce matin, il va y avoir des centaines d'amendements qui vont être abandonnés. Donc voilà. Au moins, on est maître du calendrier. Maintenant, vous me connaissez. Pourquoi je viens ici ? Et pourquoi je viens au grande gueule ? Pourquoi je viens au grande gueule ? Dans une certaine continuité. Moi, dans le cœur de la crise Covid, le président de la République déclarait qu'il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Qu'est-ce qu'il y a eu après ? Est-ce qu'il y a eu une reconnaissance ? Est-ce qu'il y a eu une rémunération pour les agents d'entretien, pour les auxiliaires de vie, pour les manutentionnaires, pour les charistes, pour les camionneurs, pour tous ces femmes et ces hommes qui tiennent le pays debout ? Non. Il y a eu une première peine, c'est l'inflation, qui vient rogner d'abord les petits salaires. Et on ne les a pas indexés. Et c'est eux qui payent le plus ce prix-là. Ils ajoutent deux ans de plus. Et c'est évidemment sur eux que ça va peser le plus. Parce que les autres, quand on mettait les 43 années d'annuité, de toute façon, ils étaient déjà à 64 ans. Donc ça ne changeait pas grand-chose. Si on regarde, j'ai vu tomber un tableau ce matin, l'espérance de vie d'un ouvrier sans incapacité, c'est 59 ans. L'espérance de vie d'un cadre sans incapacité, c'est 69 ans. Donc là, il y a une très profonde injuste, simplement pour que les gens aient droit... Pourtant, le gouvernement dit qu'il vend une réforme juste, avec notamment les 1 200 euros qui vont intervenir. Une réforme qui répare des injustices, c'est ce qu'il dit. C'est le gouvernement, c'est le gouvernement. Vous savez, je vous explique la stratégie du gouvernement. On a un cœur du réacteur, qui est ces deux années de plus, et autour de ça, on vient vous mettre quelques cacahuètes, et de faire que... Peut-être des pop-corns, alors bon. Et on vient faire que le débat se concentre sur les pop-corns. Mais non, le cœur du réacteur, c'est cette histoire de deux ans de plus. C'est là-dessus que le débat doit porter de manière centrale. Qu'est-ce que c'est les conséquences, quand aujourd'hui, par exemple, chez les ouvriers du bâtiment, entre 50 et 64 ans, il y en a déjà un sur deux qui n'est ni en emploi, ni en retraite, parce que c'est des problèmes d'articulation, c'est des problèmes de tout. Est-ce que le fait de rajouter deux ans de plus, ça va nous arranger ? Et sur les 1 200 euros, je veux dire, bon, là, ils sont... Je n'ai pas besoin de le dire, tout le monde le dit. Tout le monde dit que là, chez les entrants, ça va concerner à peine 10% des nouveaux retraités, que, en fait, ça fera en moyenne une augmentation de 38 euros. Donc, quand on donne l'aumône, on ne prétend pas que ça va faire... Mais j'en reviens, même sur cette histoire de 1 200 euros. Quand est-ce que Véronique, qui est auxiliaire de vie, dans mon film, elle va toucher ces 1 200 euros-là ? Non, elle a une carrière complète, mais elle n'aura pas le droit à 1 200 euros, parce qu'en tant qu'auxiliaire de vie, elle a été à temps partiel contraint tout le temps. On l'a tout le temps forcé à être... Donc, non seulement elle est pénalisée pendant son temps de travail en étant à temps partiel contraint, et donc ça a l'air très partiel, mais elle va arriver à la retraite, et ce truc de 1 200 euros qu'on nous vend, elle n'y aura pas le droit non plus. Oui, mais c'est capital. C'est pas de manigol. Monsieur le restaurateur. Cher M. Ruffin, M. le député, vous m'avez interrogé sur la qualité de vie de nos salariés. Oui, je vous l'ai dit, je vous le redis ici à l'antenne, puisque je vous l'ai dit dans l'éloge il y a quelques temps. Oui, nous soutenons nos salariés, parce qu'effectivement, 64 ans, pour certains métiers, les serveurs, les cuisiniers, les plongeurs notamment, c'est trop. Mais j'entends aussi le gouvernement, et ça vous devez l'entendre en tant que député, qui dit, notamment Bruno Le Maire, c'est une réforme comptable. Alors je vais vous prendre un exemple d'un salarié, puisque vous aimez les exemples concrets, et que vous êtes précis, vous, comme député. Un salarié qui gagne 2080 euros net par mois. J'ai 234 euros de prélèvement obligatoire, qui va dans les caisses de retraite. Et derrière, j'ai ce qu'on appelle une complémentaire, qui est l'opacité absolue. Ça me coûte 140 euros. Je ne sais pas comment sont utilisés ces 140 euros de complémentaire retraite. J'ai interrogé différents de vos confrères députés, j'ai essayé de trouver des rapports de la Cour des comptes, je ne sais pas. Cet argent-là, il ne va pas dans les caisses de l'État. Il va à Agir Arco, qui collecte pour tous les secteurs les complémentaires retraites, avec des frais de gestion complètement délirantes. Pourquoi demain, la Caisse des dépôts ne collecte pas cet argent et le redistribue pour enfin améliorer les conditions de vie de nos salariés, et notamment de ceux qui vont partir en retraite ? Excusez-moi, je ne vais pas être le spécialiste de la collecte par Agir Arco. C'est la retraite dont on parle. D'accord. J'ai 50% de mes cotisations qui partent là. Je ne vais pas prétendre être le spécialiste de comment c'est collecté. Pensez-vous dessus. Oui, mais vous me l'auriez dit avant, j'aurais travaillé le dossier sérieusement. Enfin voilà, et je serais venu, si vous voulez. Mais oui, mais d'accord. C'est le sujet. Je ne vais pas répondre. Je ne vais pas vous dire que sur chaque point, comme ça, je vais être ultra... Vous m'auriez donné le dossier à l'avance, j'aurais étudié, j'aurais appelé les gens. Vous savez, quand je viens ici, je bosse. Je le sais, je le reconnais volontiers. Mais par contre, je n'ai pas l'omniscience non plus. C'est la question de Sarah Salman. Est-ce que pour vous, cette réforme, elle n'est pas nécessaire ? Quelles seraient vos solutions ? Parce qu'en fait, vous critiquez, vous critiquez, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement ? On peut rejoindre François Béroux quand il dit qu'une petite augmentation des cotisations patronales ne ferait pas de mal. On peut rejoindre le Conseil d'analyse économique quand il dit que cesser de l'exonération des cotisations sociales sur les hauts salaires ne ferait pas de mal. On peut réfléchir de manière plus générale à comment on rétablit un certain équilibre dans le partage de la valeur ajoutée dans le pays. Pour vous, c'est le partage des richesses. Je pense que dans la durée, il y a au moins 5 points de PIB qui sont passés du travail au capital. Je pense que se poser la question de comment... En fait, vous savez, quand j'ai reçu... La commission des affaires sociales a reçu l'intersyndicale et notamment la personne des cadres, elle a dit que si jamais il y avait une augmentation de 2 points des salaires dans le PIB, ça fait 12 milliards d'euros en cotisations sociales en plus. Donc en fait, on résout... Excusez-moi, on résout les deux problèmes à la fois. Parce que moi, je viens d'abord aussi sur la question des salaires. Je viens pourquoi ? C'est deux questions différentes, la retraite et les salaires. C'est une question qui n'est pas faite pour corriger toutes les inégalités du monde du travail. Là, vous passez de la retraite au pouvoir d'achat. Je vais vous dire pourquoi je les lis. Sur le plan moral, qu'est-ce qui me meut ? Les Français doivent vivre de leur travail. De leur travail présent, c'est le salaire. De leur travail passé, c'est la retraite. Et il se trouve qu'il y a un lien. En plus, qu'il y a un lien comptable entre les deux, c'est que si vous relevez les salaires, vous avez des cotisations sociales. C'est là où il y a une contradiction dans votre discours. C'est qu'en même temps, vous voulez augmenter les impôts. Si vous augmentez les impôts, forcément, le travail coûte plus cher. Et si le travail coûte plus cher, les salaires sont plus bas. C'est d'ailleurs notre problème ici en France. Pourquoi on a les salaires bas ? Parce qu'on a un coût du travail qui est trop élevé. Et la France Insoumise, vous passez votre temps à vouloir alourdir ce coût du travail. Il y a des gens qui payent beaucoup trop d'impôts. Je n'ai même pas parlé des impôts. Je veux bien qu'on ait un débat. Vous parlez des salaires. Je vous parle retraite, vous parlez des salaires. Ce ne sont pas les impôts. Si vous prélevez plus, forcément, le travail doit coûter plus cher. Là, aujourd'hui, le souci, c'est de relever les salaires dans notre pays, dans la durée. Après, j'entends une difficulté qui est comment on traite le fait que le partage de la valeur ajoutée n'est pas le même dans une TPM-PME que dans les grandes firmes. Et que là, il y a un souci d'équilibrage entre aujourd'hui, quelle est la situation du monde économique ? C'est qu'on a une plus-value qui est pompée par les firmes de tête, c'est-à-dire Total et compagnie. Et qui ne laisse à leurs sous-traitants, à leurs sous-sous-traitants, à leurs sous-sous-sous-traitants et à la fin à des auto-entrepreneurs ou à du travail détaché, que des miettes. Et donc, il s'agit de se demander comment on va faire pour que ça ruisselle pour de bon. Parce que moi, quand je vois... Je crains l'existence d'un salariat à deux vitesses. C'est-à-dire qu'au fond, quand on est salarié de chez Total, il ne s'agit pas de dire que c'est le rêve. On est bien payé quand même. Ils sont super bien payés. Ce sont des années d'espérance de vie en moins. Très concrètement, pour les gens qui travaillent dans les raffineries. D'accord ? C'est vrai. Donc voilà. Mais on a à loin un 13ème mois, il y a un comité d'entreprise. En revanche, les sous-traitants qui interviennent sur le site, qui viennent faire l'entretien, ils sont au SMIC et point barre. Il n'y a pas de comité d'entreprise, il n'y a pas de 13ème mois. Quand on va chez un franchisé, chez Total, j'y suis allé faire des entretiens là-bas, vous connaissez ma démarche, d'aller rencontrer les gens avant de venir causer. Ils ont la blouse Total, ils vendent des produits Total, ils vendent de l'essence Total, il y a le drapeau Total à l'entrée de la caisse, mais ils sont à 1300 euros parce que c'est un franchisé total. Ils sont créateurs d'emplois, il vaut mieux avoir 1300 euros qu'il y a trop chômage, cher monsieur. Mais attendez. Non. Ces gens-là dont je parle, madame Salman, très concrètement, cette personne que j'ai en tête, dont je ne peux pas vous redire le prénom parce que je ne veux pas tricher et qu'on dise que j'ai des amis imaginaires. Mais cette personne, très concrètement, et sa collègue qui était dans la même boutique, très concrètement, leurs congés payés, elles ne les prennent pas pour aller faire d'autres travaux. Mais là, vous prenez un cas exceptionnel. Non, ce n'est pas un cas exceptionnel. Je vous réponds. Ce n'est pas un cas exceptionnel, madame Salman. C'est que je vous demande d'essayer de vivre pendant trois mois avec le SMIC et 1300 euros. Et d'essayer. Et d'essayer. Et de vous demander comment vous faites pour vous loger, vous nourrir, vous soigner. Ah, ça dépend où vous habitez déjà. Ah non, c'est pareil partout. Ah non. Non. Madame Salman, je vous demande que tu habites. Alors, choisissez la ville que vous voulez. Choisissez la ville que vous voulez. Dites-moi où est-ce que vous allez vous installer. On fait un film autour de l'installation de madame Salman à Châteauroux, à Flix Secours. Où vous voulez, vous me dites et vous montrez comment vous vivez avec 1300 euros. On ne vit pas en survie. On est d'accord là-dessus. Alors, à partir du moment où on a des... Ces personnes, ces grandes firmes créent de l'emploi. Vous n'allez pas dire le contraire. Je crois qu'il faut sortir de l'opposition. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait ruiner ces grandes firmes et en finir avec elles ? Vous en parlez quand même avec beaucoup de condescendances. À aucun moment, j'ai dit ça. Par contre, je dis que dans notre pays, les petits doivent payer petits en matière d'impôts et les gros doivent payer gros. Ils payent déjà très gros. C'est fini. Il nous reste deux minutes. On a une formidable avocate de Total quand même. Quand Total paye 0 euros d'impôts sur les sociétés en France... À ce moment-là, ils n'ont pas eu de chiffres là-bas. Mais ce n'est pas vrai. Comment se fait-il que les raffineries de Total, quand c'est aux Pays-Bas où il n'y a pas d'impôts sur les plus-values, bizarrement, ça rapporte et on paye de l'impôt minime là-bas. En revanche, en France, elles ne font pas de plus-values. Qu'on me dise pourquoi il y a 3 500 boutiques totales dans le pays et que soi-disant, ils n'en tirent pas de bénéfice. Vous venez les milliards de Total ? Juste attends, je vais quand même répondre deux secondes. Non, non, non. Avec François, la grève, elle appartient aux travailleurs. Ce n'est pas lui, ni Martinez, ni Berger qui vont dire qu'il va être en grève dans la rue. Les gens, c'est leur choix, c'est leur combat. Après, nous, on a besoin de François et de Rachel Kéké, par exemple, pour expliquer ce qu'est la pénibilité et ce que Rachel, c'est ce que c'est. On a besoin de François parce que lui, il mène ses combats et il mène ses combats comme quelqu'un qui connaît ses dossiers. On a besoin de ça. Et donc, nous, on a besoin de lui comme relais. Il a compris depuis longtemps, malheureusement, parce qu'il le prend depuis 5 ans, que dans l'Assemblée, c'est compliqué. Il prend des murs à longueur de journée mais il continue à y aller. Ça, c'est courageux. Et moi, je pense réellement qu'il va falloir allier les deux et le combat électoral ne suffira pas, le combat législatif ne suffira pas. Il faudra vraiment débloquer le pays et de toute façon, il n'y a que comme ça que ça fonctionnera. Mais il faut les deux et chacun sa place et François l'a très bien dit. Je veux vraiment relancer une invitation amicale à Mme Salmane. Oui, bien sûr. Moi, je viens ici sans hostilité. Je viens ici pour une invitation amicale à Mme Salmane. Très sérieusement, je souhaite que finalement il y ait une France d'en haut et une France d'en bas qui se croisent et que vous veniez vous installer pendant un mois, deux mois en France où vous voulez et qu'on vive, on montre comment c'est difficile de vivre aujourd'hui avec le SMIC, avec le salaire minimum dans notre pays alors que ce sont en plus des métiers qui sont souvent pénibles. On l'a dit, ils tiennent le pays debout. Maintenant, il faut de la reconnaissance et de la rémunération. Merci François Ruffin. Vous me proposez un mois ou deux payés au SMIC. C'est bien ce que vous me proposez. Je ne peux pas exercer d'activité salariée puisque je suis avocate, vous le savez. Mais si, admettons, je me mets dans ces conditions, je l'accepte mais pas pour cette durée-là. Une semaine, ça sera déjà pas mal. Ah bon ? Une semaine au SMIC sera déjà pas mal. Vous me dites une invitation amicale d'un mois ou deux, je vous dis pas aux gens de vivre en permanence avec ça. Pour vous, c'est une semaine. C'est déjà bien que j'essaye une semaine. Si, François Ruffin, j'ai fait suffisamment de boulot étudiant pour savoir ce que c'est. Dans un instant, suite des Gigi. A tout de suite.